Donc imagine, je commence à m'intéresser à la bourse, et puis d'un coup, qu'est-ce que je vois ? Moins 40% sur les marchés, les options ne sont pas faites pour tout le monde. Si on a un petit portefeuille de quelques milliers d'euros, ça ne vaut pas la peine de faire des options. Ça, c'est quelque chose que j'avais fait au début, et ça fait d'ailleurs partie de mes erreurs, de mes erreurs de débutants. Je peux comprendre pourquoi certains essayent de s'adonner au stock picking, revendre dès qu'il y a des plus-values, pour essayer de racheter quelque chose de moins cher, mais la réalité, tu le sais, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça, et que ceux qui essayent de faire ça, justement, finissent toujours par se planter. Salut Rohan, merci beaucoup de me faire l'honneur de venir dans ce podcast. Comment vas-tu ? Salut Maxime, avec plaisir. Écoute, très très bien, et toi ? Écoute, ça va très bien. Du coup, je sais que tu voyages pas mal en ce moment, t'es dans quel pays à l'heure actuelle ? C'est vrai que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, donc là, en ce moment, je suis à Bangkok. Ok. Et tu peux voir derrière moi, il y a un peu d'affaires sur le canapé, sur ce que je suis en train de préparer la valise, parce que je pars au Japon demain soir. Excellent. Ah, moi, je vais peut-être aller en Corée du Sud cette année pour rejoindre un ami, mais c'est vrai que c'est intéressant. T'en penses quoi, de Bangkok, tes premières impressions ? Écoute, ça fait neuf mois que je suis ici, et honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la ville, donc voilà, j'ai encore plein de choses à découvrir. Évidemment, je suis encore un petit nouveau ici, mais jusqu'à présent, j'ai kiffé Bangkok. C'est une chouette ville. Ouais, c'est vrai que c'est une ville que j'ai notée sur ma liste aussi. Mais bon, aujourd'hui, on ne va pas faire que parler d'expatration, mais ça serait intéressant, du coup, d'avoir ton parcours d'expatre en termes d'investissement, notamment bourse, qui est ta spécialité. Tu as aussi une chaîne YouTube que vous pourrez retrouver dans la description pour les personnes qui souhaitent aller en voir plus. Mais est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire un petit peu comment est-ce que justement tu es tombé dans ce monde-là de l'investissement qui n'est pas forcément commun, au final, que ce soit en Belgique ou en France ou même ailleurs, c'est quand même un monde assez restreint. Comment, toi, est-ce que tu es tombé dedans ? Est-ce que c'est la famille ? Est-ce que c'est tes recherches personnelles ? C'est vrai, comme tu dis, maintenant, ça se popularise de plus en plus, on va dire, ces deux, trois dernières années. Donc, c'est vraiment une très, très bonne chose. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait très, très peu de contenu sur Internet. Tu voyais, c'est très compliqué de trouver des informations sur l'investissement en bourse. Et tout le monde pensait que c'était super risqué. Donc, c'est vrai que moi, je suis tombé dedans, comme beaucoup, je pense. Je suis ce qu'on appelle un investisseur Covid. J'ai commencé à m'intéresser vraiment à la bourse début 2020. Donc, c'était vraiment quelques semaines avant le gros crack de mars 2020. Donc, imagine, je commence à m'intéresser à la bourse. Et puis, d'un coup, qu'est-ce que je vois ? Les moins 40% sur les marchés. Je lui dis, c'est ça la bourse. C'est aussi volatile. Ils ont raison. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Donc, c'est impressionnant de voir ça au moment où on se lance. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à la bourse. Et puis, en même temps, comme je trouvais qu'il y avait très peu de contenu sur Internet, je me suis dit, bon, voilà, je venais d'acheter mes petites actions Coca-Cola, mes actions Disney. Je me suis dit, pourquoi pas partager ça sur Internet en français, parce qu'il y a très peu de contenu francophone. Je parle de ça en 2020, début 2020. Maintenant, il y a beaucoup plus de créateurs de contenu, évidemment. Mais voilà, c'est parti de là, en fait. Je me suis vraiment intéressé début 2020, avec le Covid, comme beaucoup de personnes. Et depuis, c'est devenu non seulement ma passion, mais aussi ce que je fais tous les jours via YouTube. Ok, c'est vrai que c'est intéressant, parce que du coup, tu es plus âgé que moi. Donc, j'imagine aussi, tu me confirmeras. Moi, pour te resituer, j'ai 21 ans, je viens de les avoir. Il faut savoir que moi aussi, j'ai commencé à investir en 2020, pas parce que je venais d'apprendre la bourse, mais parce que j'avais l'âge légal. Et avant, ce n'est pas réellement possible, hormis pour passer via des parents en route. De toute façon, quand tu as 15, 16 ans, ce n'est pas là que tu vas investir 10 000 euros, quoi qu'il arrive. Et moi, c'est drôle, parce que du coup, c'était l'inverse. C'est-à-dire que j'ai quand même compris ça assez jeune, de par la famille, mais notamment grâce à YouTube. Mais c'est vrai que je me faisais la réflexion. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais lanché ma chaîne aussi après, qu'il y avait très, très peu de contenu. C'est-à-dire que vers 2017, 2018, je commence à me renseigner un peu sur YouTube. Je vois qu'il y a deux, trois figures qui se détachent. Mais tu sais plus des figures à l'ancienne, c'est-à-dire des personnes un peu plus âgées qui parlent de bourse, qui t'expliquent un peu les ETF. C'est ça. Mais beaucoup moins comme on a actuellement, c'est-à-dire toutes des… En fait, on va dire vulgairement, c'est-à-dire dans le sens où on va nous dire comment ça fonctionne, etc. Et là, c'est beaucoup plus développé, je trouve. Et il y en a pour tous les goûts. Et ça, c'est ce qui manquait énormément à l'époque, je trouve. Et j'imagine que tu t'es certainement formé au début avec YouTube également. Tout à fait, oui. YouTube, c'est une mine d'or. On trouve beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses à éviter, évidemment. Mais on peut trouver de très bons contenus explicatifs sur la bourse pour vraiment celui qui veut se lancer. Et c'est ça aussi que je voulais démocratiser. Parce que comme tu dis, c'est vrai qu'il existait quelques chaînes YouTube en français, mais ça parlait beaucoup d'analyse de marché, un petit peu à l'ancienne. Et j'ai l'impression que les jeunes qui voulaient se lancer ne se représentaient pas vraiment dans ces personnes-là, ne se reflétaient pas vraiment. Donc je me suis dit, pourquoi pas lancer ma chaîne ? Un jeune qui investit, qui achète ses petites actions, ça va plus parler à ceux qui veulent se lancer que des personnes plus âgées en costume-cravate. Oui, tout à fait. C'est ça. Et du coup, tu as lancé ta chaîne dans quel laps de temps par rapport à ton premier investissement ? J'ai fait mes premiers investissements. Je pense que ça s'adaptait de février-mars 2020. Et j'ai lancé ma chaîne début mai 2020. Ok. Donc tu n'as pas eu du tout ce côté... Comment ça s'appelle ? Un poster, le syndrome de l'imposteur, tu ne l'as pas du tout eu ? Ou vu que tu as pris le contre-pied de « je m'adresse à des débutants qui veulent suivre mon parcours », ça ne t'a pas du tout posé problème ? Non, parce que je me suis dit à partir du moment où j'ai déjà acheté mes premières actions, je suis déjà beaucoup plus avancé qu'une personne qui n'a pas encore acheté la moindre action et qui ne connaît rien à la bourse. Donc je me dis, moi, avec mes petites actions, à ce moment-là, je pense que j'avais dû investir peut-être 500 euros dans des fractions d'actions à droite à gauche. Comme je t'ai dit, Disney, Coca, je me rappelais que j'avais Pfizer, Wells Fargo aussi. Et je me suis dit, je ne suis pas un grand investisseur, je viens juste de commencer, mais je pense que j'ai des choses intéressantes à partager. C'est pour ça que je me suis dit, je n'ai rien à perdre, je vais lancer ma chaîne. On va voir ce que ça donne. Et les retours ont été très bons dès le début. Donc c'est ça qui m'a poussé à continuer aussi. Oui, tout à fait. Je pense que j'ai la même mentalité que toi, c'est plutôt que me positionner en tant qu'expert, que je ne suis pas, ce qui est logique. Puis de toute façon, il ne faut pas être Einstein pour le voir dans le sens où je n'ai pas 40 ans et des millions de placés. Plutôt prendre le contre-pied du débutant qui partage son aventure, c'est aussi une très bonne chose. Et du coup, dans cette aventure que tu as commencé d'investisseur, etc., j'imagine que la bourse était ton premier actif, vu que tu t'es intéressé à ça, si je n'ai pas de bêtises. Et après, est-ce que tu as développé ces actifs-là, c'est-à-dire immobilier, crypto-monnaie, ou est-ce que tu es vraiment resté sur la bourse parce que tu as trouvé que c'était l'actif qui te correspondait le plus ? Alors, j'ai vraiment développé le côté bourse et depuis deux ans maintenant aussi, le côté option. On pourra en discuter un peu plus tard. Quel souci. Et j'ai construit mon portefeuille comme ça. Et à côté de ça, au moment où j'ai lancé, où j'ai fait mes premiers investissements et que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai également acheté un bien immobilier à ce moment-là. Donc, c'était en avril 2020, mai 2020. Donc, tout est arrivé en même temps. Mes premiers investissements en bourse, mon premier achat immobilier et ma chaîne YouTube. J'ai acheté un appartement à ce moment-là. Et tu l'as acheté en Belgique, cet appartement ? Non, je l'ai acheté à Dubaï. Ok. Parce que je vivais à Dubaï à ce moment-là et je l'ai acheté à Dubaï. Ok. Ce serait intéressant de revenir dessus sur comment est-ce que tu le gères quand on parlera plus de la partie expatriation. Parce que c'est vrai que ça, c'est encore plus complexe que la partie bourse qui est finalement dématérialisée. Quand c'est un bien physique, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire. Mais du coup, c'est intéressant de revenir sur la partie des options. C'est vrai que j'en entends beaucoup parler. Notamment, je sais que même Tamikaba, j'en faisais beaucoup la promotion à un moment donné avec une formation autour, etc. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout touché. Si tu peux déjà l'expliquer pour moi, mais aussi pour l'audience un peu, qu'est-ce que sont les options ? Et toi, pourquoi est-ce que tu as intégré dans ta stratégie ? Je trouve que ça pourrait être intéressant. En fait, déjà, les options ne sont pas faites pour tout le monde. Si on a un petit portefeuille de quelques milliers d'euros, ça ne vaut pas la peine de faire des options. C'est intéressant qu'on a un portefeuille au-delà, je dirais, de 10 000, 15 000 euros. Là, ça commence à devenir intéressant. En fait, les options, ce sont des produits dérivés qui vont te permettre de te positionner sur des actions moins chères que le prix du marché en vendant ce qu'on appelle des contrats de poutes. Donc, on prend un exemple. Imagine que Coca-Cola soit à 60 dollars aujourd'hui. Tu vas te dire, OK, je vais vendre un contrat de poutes à 55 dollars sur Coca. Pour cette vente de poutes, tu reçois une prime. Et à expiration, à la date que tu auras choisie, si Coca est en dessous du prix que tu avais choisi, tu dois acheter des actions Coca-Cola. Et pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas intéressant pour quelqu'un qui a un petit portefeuille ? C'est parce qu'un contrat d'option permet de contrôler 100 actions. Donc, si jamais tu es assigné et que tu dois acheter des actions Coca-Cola parce que c'est H8 en dessous du prix que tu as défini, ce n'est pas une action que tu dois acheter, c'est 100 actions que tu dois acheter. Donc, 55 dollars x 100, hop, tu es déjà un contrat qui vaut 5500 dollars. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas recommandé pour déjà les débutants qui viennent de mettre un premier pas en bourse, mais aussi pour ceux qui, même si ça fait plusieurs années qu'ils investissent, si on n'a que quelques milliers à investir, ça ne vaut pas la peine. Les options, c'est vraiment quelque chose qui va profiter à un plus gros portefeuille pour complémenter une stratégie long terme pour aller chercher des rendements un peu plus élevés via ces ventes d'options. Ok, donc ça reste quand même viable pour une stratégie long terme, ce n'est pas uniquement pour du court terme alors ? Alors, les options, c'est assez large, il y a 10 000, on peut faire de l'achat de put, de l'achat de call, de la vente de put, de la vente de call, il y a des dizaines et des dizaines de stratégies différentes, moi c'est uniquement de la vente, donc il y en a qui font du, qui ont un portefeuille uniquement dédié aux options, qui font du très court terme avec des stratégies, par exemple des spreads, etc. C'est beaucoup plus volatile, c'est beaucoup plus risqué, ça demande de la marge aussi, donc moi ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande, mais c'est possible de faire du court terme. Pour moi, les options, c'est vraiment intéressant quand on les combine avec un portefeuille long terme. Parce que si vraiment tu vises le court terme, tu rentres vraiment dans du trading plus actif et tu connais, les statistiques montrent que ceux qui essayent de faire du trading court terme, plus de 90% d'entre eux échouent et perdent de l'argent. Donc ce n'est pas ça que je veux faire, c'est vraiment utiliser les options pour complémenter un portefeuille long terme. Tout à fait. Après, de toute façon, les options, on ne les retrouve pas sur n'importe quel courtier, sur les plus utilisés par les débutants, notamment Trade Republic, tous ces courtiers comme ça, il n'y a pas les options si je ne dis pas de bêtises. J'imagine qu'ils sont plutôt sur un courtier plus développé comme Interactive Broker ou autre. Tout à fait. Interactive Broker, Dejiro les propose aussi, mais c'est uniquement les options de type européenne, donc c'est un petit peu différent. Et Lynx aussi les propose, mais les Néobrokers, comme tu dis, Trade Republic, etc., Scaleable Capital, il n'y a pas d'option dessus. De toute façon, ce n'est pas leur cible et ils savent très bien que c'est une clientèle qui cherche juste à investir un petit peu dans quelques actions qu'ils connaissent par le biais d'être consommateur ou simplement de se renseigner un peu plus. Donc, j'imagine qu'ils ne proposeront pas ça. C'est vrai que moi, ce n'est pas une stratégie que j'ai encore poussée. Je pense que je suis encore à la phase de toute façon comme je suis jeune, je vais encore construire mon portefeuille et les fondations. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où il arrive un moment où il faut se diversifier, notamment quand tu obtiens un gros capital. Et justement, vu que c'est quand même un petit moment en an que tu investis, etc., est-ce que toi, au court terme parce que comme tu le dis, tu ne fais pas forcément du trading, mais est-ce que ça t'arrive toi aussi de prendre des positions, par exemple, à moyen terme ? C'est-à-dire que tu veux peut-être jouer un coup. Tu sais que tu mets une bille, tu penses toujours en tant qu'investisseur, bien évidemment, mais plus aussi sous forme de jeu, parce que ça ne reste pas un jeu, mais sous forme de faire un bon coup. Imaginons que tu vois que l'action décroche, tu essaies de l'avoir pour avoir une optique vraiment de la vente dans quelques mois ou quelques ans où c'est que du 100% long terme de ton côté et tu ne veux pas te prendre la tête spécialement avec cette gestion active. Ça, c'est quelque chose que j'avais fait au début et ça fait d'ailleurs partie de mes erreurs, de mes erreurs de débutants. Je me rappelle que c'était fin 2020, j'avais mis quelques billes sur… J'ai investi un peu plus de 500 euros sur des biotech, des penny stocks, des shit stocks en me disant voilà, ça a chuté de 30%. Peut-être que si je mets 500 euros mais que ça remonte de 10%, je me fais 50 euros. J'ai essayé ce truc-là et la réalité, c'est que je me suis planté et j'ai perdu plusieurs centaines d'euros là-dessus. Donc oui, pour te répondre oui, au début, j'avais un petit portefeuille on va dire plus plaisir, plus me lancer dans le trading actif. La réalité, c'est que ça n'a pas fonctionné pour moi et j'ai… Sur les 500 euros que j'avais mis sur des biotech et des penny stocks, j'ai dû récupérer peut-être 100 euros. Donc, j'ai perdu 80% de la ce à moi. Donc, je me suis dit ok, c'est terminé. C'est terminé ça. Ouais, tu as été vacciné et d'ailleurs, ce serait intéressant, tu as fait d'autres erreurs aussi à tes débuts. Moi, je sais que c'était d'autres erreurs un petit peu différentes. C'est-à-dire, vu que j'ai commencé quand même très jeune à 18 ans, tu sais, tu veux un peu tout essayer. J'ai eu notamment moi le syndrome de l'objet brillant que tu as peut-être connu finalement, c'est-à-dire que tu sais, tu te rends compte que tu peux investir, que tu peux te faire de l'argent passif. Donc, au lieu de te concentrer que sur la bourse, tu vas faire de la bourse. Un coup, tu vas avoir de l'immobilier papier parce qu'à 18 ans, tu achètes rarement le bien. Ensuite, tu vas avoir le prix peer-to-peer. Ensuite, tu vas avoir la crypto-monnaie. Ensuite, tu vas avoir les NFT. Donc, j'ai eu ce problème moi au début, en tout cas, du syndrome de l'objet brillant que j'ai su canaliser. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont sur l'aspect business et j'ai aussi eu l'aspect de ne pas avoir assez de liquidité vu que j'ai aussi un business en ligne et tu connais certainement ça. C'est que parfois, il faut de la liquidité parce que tu as une opportunité d'investissement dans ton business ou alors tu veux faire un gros investissement pour un gros projet ou autre. Forcément, il faut de la liquidité. Je n'y avais pas pensé et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une opportunité qui s'est offerte à moi. J'ai dû piocher dans ma bourse parce que je n'avais pas assez mis de côté sur ma présenterie. Donc, moi, c'est plus ces erreurs-là. Mais toi, est-ce que c'était ton unique erreur ou est-ce que tu en as fait d'autres aussi ? Ça peut être intéressant. Alors non, je croyais que j'ai eu de la chance. Je n'ai pas eu ce syndrome de l'objet brillant à courir après les cryptos, etc. là-dedans. Je n'ai pas couru après ces promesses de rendement élevées ou quoi que ce soit. Je suis vraiment resté sur la bourse. Mais comme je t'ai dit, j'ai quand même fait quelques erreurs mais uniquement dans la bourse. Je n'ai rien fait autre part. Ok. De toute façon, en général, quand tu fais des erreurs dans la bourse, entre guillemets, c'est un peu mieux que dans l'immobilier parce que même si on ne veut pas perdre de l'argent, c'est que tu sais combien tu mets dans la bourse aussi. Et par contre, c'est vrai que quand on n'est pas assez formé, c'est un peu la problématique. Et justement, vu que je me suis lancé vers 2020, comme tu le disais, c'était vraiment le tout début sur YouTube de commencer à mettre en place des vidéos pour apprendre comment investir les différents types d'actifs. Donc, tu consommes un petit peu tout. Tu vois qu'il y a tellement de possibilités. Tu es jeune, tu dis bon, on va tester tout. Au final, tu n'as pas non plus 1000 euros à mettre par mois donc tu ne mets que des centaines d'euros par-ci par-là. Ça ne sert strictement à rien. Mais heureusement, j'ai compris mon erreur assez vite et là, je suis concentré sur la bourse et je pense que pour ceux qui nous écoutent et j'en ai vu pas mal d'ailleurs dans mon audience des personnes qui font ça. C'est-à-dire que tu sais, tu as 200 euros à mettre et j'imagine que tu l'as peut-être lu dans ton audience et tu vois un portefeuille où il y a des cryptos, où il y a des NFT, où il y a de la bourse, où il y a de l'immobilier papier. Moi, je ne sais pas, je sais qu'on prône souvent la diversification mais je trouve qu'il faut atteindre un certain montant si tu es diversifié. C'est comme en bourse, ça ne sert à rien d'avoir 10 euros d'action si tu as 100 euros à investir et mettre sur 10 actions. Ça, c'est ma vision des choses. C'est plus tu mets sur une seule action et tu diversifieras à long terme. Je ne sais pas si tu as un peu cette même vision-là ou si même si avec un petit budget, tu conseillerais de diversifier de ton côté. Non, je pense que ce que je recommande déjà pour ceux qui veulent se lancer en bourse et qui n'ont que quelques centaines d'euros à mettre, ne pas commencer à faire du stock picking. Vous mettez ça dans un ETF SP500, vous prenez vos 1000 euros, vous les divisez par exemple en 200 euros sur 5 mois pour faire du DCA. C'est la meilleure façon pour un débutant d'investir une petite somme. Si celui qui essaye de prendre ses 1000 euros pour acheter 50 euros d'actions de telle entreprise, 50 euros Tesla, 50 euros 6, 100 euros, je pense que ça ne sert à rien et le mieux, c'est vraiment de se diversifier avec des ETF. Et pareil, pour celui qui n'a que 1000 euros à investir, c'est mieux de choisir quelque chose comme uniquement la bourse, mais comme tu dis, aller mettre 100 euros en crypto, 100 euros en peer-to-peer lending, 200 euros ici, 200 euros là, pour moi, ça n'a très peu d'intérêt. C'est bien une fois qu'on a déjà un capital intéressant, je dirais 5, 10 000 euros, là oui, il faut commencer à se diversifier. Mais pour les plus petits montants, je pense que ça n'a aucun intérêt d'aller mettre 30 euros ici et 20 euros là. Je recommanderais plutôt de se focaliser sur un truc, vraiment se renseigner à fond là-dessus, apprendre, maîtriser le truc. Et après, une fois que le capital grossit, pensez à peut-être mettre un petit peu en crypto, un petit peu ici, à droite, à gauche. Mais d'abord, se focaliser sur un seul truc, quand on a un petit portefeuille. Donc, ta vision, c'est pour les plus petits capitales, pour ceux qui ont un petit capital investisseur, c'est d'abord partir sur un ETF, même s'ils voudraient faire du stock picking. Et une fois que le capital a pris en volume, on va dire, de rebasculer ce capital-là sur du stock picking ou commencer à ce moment-là de rajouter le stock picking avec son ETF ? Je dirais continuer, parce qu'au fur et à mesure que tu investis, au fil des années, en théorie, ta capacité d'épargne, ta capacité d'investissement devrait grossir de plus en plus. Parce que tu as un meilleur boulot, tu as un salaire plus élevé. Donc moi, je recommanderais de continuer le DCA sur des ETF. Et à côté de ça, petit à petit, pour celui qui veut, implémenter une stratégie de stock picking, si vraiment il le souhaite. Mais ne pas arrêter le DCA sur ETF, ne pas revendre pour tout mettre sur des actions. On va se vraiment continuer, mais après venir le complémenter avec des actions à côté. Pourquoi pas ? Ok, c'est intéressant. C'est vrai que quand tu parles de ne pas revendre, en ce moment, je sais que ça, c'est l'erreur aussi des débutants. C'est notamment, tu vois une position qui a fait plus de 40%, je dis n'importe quoi. Et tu auras tendance, de manière générale, à te dire, j'ai une autre position qui est en ce moment à moins de 20%. Il y a peut-être une opportunité. Je coupe cette plus-value tout simplement pour la réinvestir au plus bas. Et moi, je trouve que ce n'est pas non plus la meilleure stratégie. Je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu le fais. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Il n'y a que quelques raisons pour moi qui pourraient pousser à vendre, c'est-à-dire, imaginons, on peut reprendre l'analogie des crypto-monnaies. Tu sais, quand il y a le bullrun, on voit le bitcoin qui touche des sommets. On sait très bien qu'il va y avoir un bear market en général derrière qui va retomber. Et tu as souvent cette stratégie de vendre avec des plafonds, enfin des leviers, enfin pas des leviers, mais des paliers, c'est-à-dire moi. Et donc, moi, je n'ai pas cette stratégie-là, mais uniquement si vraiment, tu vois, je trouve que l'action est surévaluée. Ça va peut-être arriver une fois dans un investissement, Coca-Cola ne va pas prendre 60 % du jour au lendemain. Et si c'est le cas, là, j'arbitrerai un petit peu. Mais également aussi, c'est que j'ai remarqué au début, en tout cas en 2020, je trouve qu'on parlait beaucoup d'avoir beaucoup d'actions en portefeuille. C'est 30, 40, 50, etc. En tout cas, moi, c'est ce que j'entendais pas mal. Et là, je trouve qu'on ne parle de plus en plus d'avoir plutôt une petite partie d'action, c'est-à-dire entre 15 et 20. Et donc, parfois aussi vendre parce qu'on s'est trop diversifié, ça peut être intéressant, je trouve. Ou alors parce qu'on ne croit plus du tout en l'entreprise. Et ça, ça peut arriver plus souvent qu'on ne le croit. C'est-à-dire que malheureusement, on fait une analyse aujourd'hui, on investit sur du 20, 30, 40 ans. Et ça peut arriver sur quelques investissements qu'on ne se retrouve plus dans les valeurs ou simplement la direction de celle-ci a totalement changé. Et ça peut nous pousser à vendre ces actions-là. Tu as déjà eu ce cas-là de ton côté ? C'est ça. Ou tu as regardé tes investissements ? C'est la raison pour laquelle je vendrais une action. C'est si vraiment le business, les fondamentaux de l'entreprise changent. Du jour au lendemain, les raisons pour lesquelles j'ai investi à la base ne sont plus là parce que la direction a pris un autre tournant, l'entreprise se dirige vers un autre secteur. Il y a vraiment quelque chose de fondamental qui a impacté l'entreprise. À ce moment-là, je vais revendre. Mais pour le moment, dans mon portefeuille, ça ne m'est pas encore arrivé. Et pour revenir sur une chose que tu disais que c'est intéressant, c'est vrai que tu as des débutants qui vont voir une entreprise, une de leurs actions qui va grimper, je ne sais pas, par exemple, de 40 % et une autre qui chute de 20 %. Ils vont se dire on va prendre les profits là-dessus pour aller les mettre là. Sauf que la réalité, c'est que bien souvent, l'entreprise qui a fait plus de 40 % de profits continue de grimper. Donc, tu rates des profits supplémentaires et celles sur lesquelles tu as mis tes billes continuent de chuter. Et au final, tu te dis, voilà, donc celui qui essaie d'acheter bas, revendre haut, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, pour un débutant, c'est ETF et passe un certain capital. Peut-être c'est diversifiant des actions. Tout à fait. Justement, Warren Buffett, tu sais, il y a son portefeuille qui est public, donc pas son perso, mais de Berkshauer à Taoué, son entreprise. Et on parle souvent, tu sais, de sa position Apple qui est à 45 %. On fait, mais il est complètement fou, il ne sait pas diversifier ou autre. En fait, quand tu regardes dans l'historique, il faut savoir qu'il a acheté Apple en 2016 et 2018. C'est une grosse position Apple. Après, je crois qu'il a acheté mais vraiment quelques pourcents par rapport à ce qu'il avait déjà en 2019, mais sa vraie position, c'est entre 2016 et 2018. Et quand tu calcules par rapport à son portefeuille de l'époque, c'est que, entre guillemets, ça reste quand même un point important, 21 %. Et en fait, maintenant, Apple est aux alentours des 51 %, si je ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas parce qu'il a fait des rachats, c'est simplement parce qu'en fait, l'entreprise a continué son momentum sur son cours. Donc forcément, c'est une entreprise qui a pris plus de poids de part en fait les plus valués en grangé. Et donc, en fait, Warren Buffett, ce n'est pas qu'il est trop exposé, c'est juste qu'il a laissé en fait courir ses investissements, notamment ceux qui fonctionnaient bien parce que Warren Buffett, il a notamment une stratégie d'achat quand l'action est sous-évaluée. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'il n'a pas fait de rachat à Apple parce que tu pourrais dire mon action, depuis que je l'ai acheté, elle me fait je ne sais pas combien de pourcents il a fait de plus value depuis mais tu pourrais tenter de racheter. Ça montre bien quand même à mon avis qu'il a cette philosophie de ne pas acheter quand l'action est trop chère et je pense qu'il a eu un très bon point d'entrée. Mais justement, c'est en laissant ses plus value courir et tout simplement, d'ailleurs, je crois qu'il a une phrase, ça vient de lui, c'est que ça ne sert à rien de coupe, enfin, il ne faut pas arrêter d'arroser vos fleurs pour remplacer par les plantes mortes. Donc, c'est exactement la philosophie qu'il a et je trouve que c'est une très bonne chose à faire et malheureusement, sur les plus petits portefeuilles, on peut être tenté de se dire il faut que j'arrive à monter plus rapidement au patrimoine et c'est souvent là qu'on fait des erreurs, je pense. C'est ça. Parce que dans la tête des personnes qui ont un petit capital, toi, si tu investis 1000 euros et tu fais plus de 10% sur un an, ce qui est une très belle performance, au final, la réalité, c'est que tu as gagné 100 euros. Et les gens, c'est compréhensible que ça peut démotiver certaines personnes. Elles se disent bon, ça fait un an que j'investis, j'ai mis 1000 euros et j'ai que 100 euros de gains, c'est moins les impôts si tu es sur compte-titres, soit 70 euros de gains. Donc, c'est vrai que c'est... Donc, je peux comprendre pourquoi certains essayent de s'adonner au stock picking, revendre dès qu'il y a des plus-values pour essayer de racheter quelque chose de moins cher, mais la réalité, tu le sais, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça et que ceux qui essayent de faire ça, justement, finissent toujours par se planter soit de perdre de l'argent, soit de passer à côté d'énormes plus-values parce qu'ils ont revendu trop tôt. Tout à fait. Puis après, c'est comme ça, mais heureusement que tu te dégoûtes de l'investissement et en fait, tu rates une belle opportunité d'investir à long terme. Mais je pense que d'ailleurs, la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui a détruit pas mal de futurs investisseurs. Je dis n'importe quoi, tu as 16, 20, 22 ans, tu dis, tiens, j'entends parler de la bourse, de l'immobilier, c'est hyper, c'est plus très sexy à l'heure actuelle, on va dire. Tu dis que tu investis dans une entreprise qui vend des sodas ou autre, ce n'est plus du tout à la mode alors que la crypto-monnaie, tu vois, ça claque un peu dans les soins hauts. Donc, tu te mets dedans, tu mets tes économies, tu as travaillé un peu cet été, tu mets la moitié, tu mets 1 000, 2 000 euros, tu vois que tu perds tout parce que tu as un broker qui a fait faillite ou parce que tu as mis sur un même coin et qui est parti à zéro, eh bien, je pense que ça a dû quand même dégoûter beaucoup d'investisseurs. Ça en a certainement créé aussi beaucoup parce que finalement que tu investis en crypto ou en bourse, ça développe cette passion-là, tu sais, j'imagine que ça, tu as certainement déjà fait ça dès que tu as ouvert ton premier compte, que tu as eu ta première action ou ton premier ETF, tu l'ouvres un petit peu toutes les heures, tu sais, pour voir ton montant comme ça monter. Ça, en général, c'est le syndrome des débutants, c'est que tu as envie d'ouvrir ton portefeuille tous les jours parce que tu aimes bien avoir tes variations de cours, ce qui n'est pas la meilleure chose à faire pour les sentiments, mais je pense que justement les crypto-monnaies ont détruit quand même une bonne génération d'investisseurs et même la bourse au final quand on a eu des crashs comme la bulle internet ou même 2008, des choses comme ça, je pense que malheureusement ça a dégoûté pas mal de monde ou aussi, même quand il y a des périodes florissantes et que les personnes se croient traders et qu'ils perdent beaucoup d'argent comme ça, malheureusement, ça peut vite dégoûter un investisseur et finalement avec une stratégie un petit peu plus adaptée, ils auraient pu faire de très belles choses et ça malheureusement, je pense que ça peut arriver bien plus souvent qu'on le pense. C'est aussi pour ça qu'on est là, pour un petit peu éduquer les gens et leur montrer que l'investissement en bourse c'est rentable mais c'est sur du long terme, il faut avoir une stratégie, il ne faut pas essayer de se lancer et jouer aux apprentis traders, il ne faut pas aller faire all-in sur un shitcoin en crypto. Donc c'est aussi notre travail je pense à travers la création de contenu d'expliquer aux gens comment fonctionnent. Je pense d'ailleurs que le switch il est en train de changer, du coup il y a 50 ans environ, 20-50 ans, on disait souvent qu'il fallait avoir les contacts, il fallait aussi souvent avoir le montant nécessaire, c'est-à-dire tu ne vas pas aller voir ton banquier avec 500 euros pour investir. Après, on a eu la démocratisation via Internet, c'est-à-dire qu'on passait notamment en ligne, il n'y avait pas tous ces néo-brocures, etc. Donc je pense qu'on a eu la phase aussi 2010 à 2020 où on sentait que c'était possible mais on sentait plus l'arnaque aussi. On ne parlait plus c'est impossible d'aller en bourse, c'est plus il y a des arnaques, il faut faire attention, c'est plus la peur. Maintenant, tout le monde sait qu'on peut aller en bourse, les gens, c'est devant leurs yeux, tu prends le cours du SP500, le cours d'Apple, il est public, donc on sait très bien que ce n'est plus une arnaque, c'est des entreprises internationales. Il y a eu aussi du coup la démocratisation et maintenant, c'est plus je trouve l'excuse entre guillemets des gens, ça peut être une excuse légitime ou non, mais c'est juste simplement d'apprendre et de s'informer. Je pense que maintenant, c'est peut-être le plus gros défaut de notre époque, c'est qu'à la fois, on a toutes les informations à disposition, les gens sont même au courant de ce qu'on peut faire, mais ils ne veulent pas en fait passer le pas et ça, des fois, c'est la chose que je ne comprends pas et il s'arrête à l'éducation classique du système traditionnel ou autre. Il y a encore beaucoup de personnes qui, même si on a vu un boom sur le nombre de personnes, le pourcentage de la population qui a commencé à investir en bourse sur ces 3, 4, 5 dernières années, c'est ce qui est une très bonne chose. Il reste quand même d'irréductibles gaulois qui, non, la bourse s'est risquée, ce n'est absolument pas pour moi, il ne faut absolument pas investir en bourse, on va perdre de l'argent. Donc, tu as toujours des gens qui, même si tu leur montres par A plus B que tu investis dans des ETF, dans des indices SP500 qui, sur le long terme, rapportent entre 8 et 9 % par an, etc., tu peux leur montrer tout par A plus B que ça fonctionne sur le long terme avec une bonne stratégie. Ils vont toujours te dire que non, c'est risqué, avec le banquier à déconseiller ou le banquier à une meilleure opportunité. Tout à fait. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois quand même que les jeunes commencent à prendre conscience que c'est important d'investir et de plus en plus se lancent. Donc, c'est quand même une très bonne chose. Je vois de plus en plus la tendance s'inverser. C'est vrai qu'au final, quand tu pars de la bourse à une personne de 40 ans et justement, ça revient un peu sur ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a eu des phases en termes d'investissement, c'est-à-dire c'est réservé une élite, puis non, c'est de l'arnaque, puis c'est possible, mais je n'y crois pas encore parce que j'ai les anciennes croyances, etc. Justement, cette nouvelle vague de jeunes qui est arrivée, notamment via les crypto-monnaies, via la bourse, etc., apporte un vent de fraîcheur. D'ailleurs, moi, c'est mes stats sur YouTube. Après, c'est normal aussi, je touche un public plus jeune de par mon âge, bien que ça, mais je sais que c'est plus les 25-35 qui vont me suivre, tu vois, alors que quand tu vas parler à la bourse, à quelqu'un dans la rue et que tu pourrais demander c'est quoi la tranche d'âge qui s'y intéresse, tu dirais premièrement 45-50-60 ans, c'est ceux qui ont le patrimoine. J'imagine que ça doit être certainement ta tranche d'âge aussi, 25-35 ans sur tes statistiques YouTube. C'est ça, je pense que la majorité de mes abonnés ont entre 25 et 35 ans. C'est ça, parce qu'au final, je pense qu'en fait, ils se rendent compte qu'il faut… En fait, la retraite aussi, mine de rien, ça a joué énormément à mon avis là-dedans. Parce que, bon, toi, tu n'es plus en France et tu étais en Belgique avant. En Belgique, d'ailleurs, c'est 67 ans, je crois, la retraite, si je ne dis pas de bêtises pour certaines personnes. Et du coup, je ne suis pas sûr. Je crois que c'est plus tard. Oui, c'est plus de 63 ou 65 peut-être. Je ne suis pas sûr. Il me semble que c'est un peu plus tard qu'en France, on ne te capte plus avec la nouvelle réforme, je crois. Mais du coup, c'est vrai que je pense que ça a joué dedans aussi. C'est-à-dire que les personnes qui savaient qu'elles allaient avoir une retraite, je pense notamment aux Trente Glorieuses, toutes ces personnes qui ont connu ce manque d'abondance, etc. Et où tu ne te posais même pas la question de est-ce que j'allais avoir un travail parce qu'il y avait du travail de partout. La retraite, elle était assurée tellement qu'il y avait de l'emploi. Après, on a eu la vague des premières crises, les internets. On ne parle pas du chaux pétrolier parce que ça, ça remonte et c'était quand même une période assez florissante puisque c'était pendant les Trente Glorieuses à peu près. C'était juste un peu après, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, on a eu cette période-là où l'emploi était assuré quasiment. Il y avait très peu de chômage. On a vu un renversement au début des années 2000 avec toutes ces crises-là. On a eu de l'instabilité arrivée en termes d'économie. Il y a quand même de l'instabilité avant, on ne va pas se mentir, mais les gens étaient beaucoup plus insouciants. Et là, en plus de ça, avec la réforme des retraites qui arrive, je pense que ça rebat un petit peu les cartes pour l'investissement et ça permet aussi de remettre ça devant de la scène parce que les États-Unis, ils ont bien compris ça. Je crois qu'il y a une grosse partie de la population qui investit, que ce soit pour le 401k, si je ne dis pas de bêtises. à faire eux-mêmes. Quand on regarde le pourcentage de la population aux États-Unis qui a investi en bourse, c'est, je pense, trois, quatre fois plus élevé qu'en France et en Belgique. Mais les jeunes, aujourd'hui, prennent conscience que, voilà, vu la vitesse à laquelle ça va, la retraite, ils ne vont peut-être pas pouvoir compter dessus. En tout cas, ce ne sera pas suffisant pour avoir une bonne retraite. Donc, ils ont compris qu'ils devaient aujourd'hui prendre les choses en main et commencer à investir pour leur retraite en complément de ce que l'État va peut-être leur donner si tout se passe bien. C'est ça. Tout à fait. Justement, je trouve qu'il y a une nouvelle contradiction. Ce n'est plus « je n'ai pas assez d'argent ou autre », c'est plus les valeurs qui rentrent en compte, j'ai l'impression, chez les jeunes, plus qu'autre chose. Notamment, avec la montée des mouvements écologiques pour la planète, etc., on est de plus en plus au courant de ce qui se passe dans le monde. En fait, j'ai plus l'impression que le frein chez les jeunes maintenant, c'est chez une certaine partie, pas tout le monde, mais j'ai de plus en plus de ces commentaires. J'imagine que toi aussi, si on te traite de méchant capitaliste qui produit des industries, etc., de personnes qui exploitent les employés, je trouve que c'est une mauvaise conception et justement, je trouve que c'est ça maintenant, chez les jeunes en tout cas, on va prendre une tranche âge les 20 et 20 à 30 ans, la plus grosse objection, j'ai l'impression, qui est en train de se créer, c'est « oui, mais je n'ai pas envie de financer un monde, un système qui détruit ce monde actuel, etc. » Je ne sais pas si tu vois cette objection arriver de plus en plus et comment tu te positionnes par rapport à celle-ci, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient de plus en plus aussi dans mes commentaires. Alors, de plus en plus, je ne dirais pas, mais c'est quelque chose que j'ai vu dès le départ. Tu sais bien, une fois que tu te mets sur les réseaux sociaux, heureusement que 99% des commentaires sont positifs et tu auras toujours une petite partie des commentaires des gens qui t'insultent de salles capitalistes. J'ai réussi à regarder la dernière Assemblée générale de Total, je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé à Paris dans la rue, les gens qui bloquaient les actionnaires, qui ne laissaient pas rentrer dans le building, qui ont mis plein de peintures sur les vitres. Donc, tu auras toujours une petite partie de la population qui va t'insulter de méchants capitalistes. Mais, d'un côté aussi, je pense que c'est pour ça que tout ce qui est ESG a de plus en plus, gagne de plus en plus en popularité, parce que les gens, justement, ne veulent plus investir, on va dire qu'en fonction de leur conviction, ne veulent pas investir et supporter certaines industries dans lesquelles ils ne veulent pas investir aux entreprises totales. Mais grâce à des ETF qui, maintenant, sont mis en place, ces ETF ESG, même si, au final, ce n'est pas non plus méga transparent et tu ne sais jamais ce que fait une entreprise, ça pourrait quand même à certaines personnes qui avaient un petit peu peur d'investir pour ne pas justement supporter ces industries dans lesquelles elles ne veulent pas se positionner, sur lesquelles elles ne veulent pas investir en bourse tout en matchant un peu avec leurs convictions. Je ne pense pas que ce soit un gros frein au final, mais je le vois dans la commentaire. C'est une petite part de la population, mais qui fait quand même du bruit, on va dire. On va plutôt dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus les ESG qui sont mis en avant. D'ailleurs, c'est les grands changements qui ont été effectués par Amundi autour du SP500, de l'ETF monde, je crois, je n'ai plus exactement les ETF, mais je sais qu'il y a une partie qui était bien utilisée par les particuliers qui se transforment plus en SP500 ESG, on va dire. Et comme tu le disais, c'est un petit peu flou. Tu n'as pas peur de voir une sorte de greenwashing, j'ai envie de dire, autour de ces ESG parce qu'on sait, c'est quand même le monde de la finance, il n'y a pas tout qui est le monde des bisounours. Est-ce que tu n'as pas peur que ça devienne plus un argument marketing que réellement un argument C'est à 100%. Moi, je suis persuadé que ce qu'Affamundi, c'est purement marketing, c'est juste du greenwashing comme tu dis. Je ne pense pas qu'il y ait une conscience derrière en disant non, il faut vraiment maintenant aujourd'hui qu'on investisse, investir dans des bonnes entreprises qui respectent l'environnement, le social, etc. Non, moi, je pense que... Alors, il y a peut-être qui sont comme ça, mais je pense que la majorité, c'est vraiment du pure marketing et du greenwashing. Sur et certain. Oui, tout à fait. Puis de toute façon, je ne comprends pas trop le mouvement parce que si je ne dis pas de bêtises, alors peut-être pas pour le PEA, je suis d'accord, et encore, je n'ai pas vérifié, mais il me semble qu'il y a déjà de toute façon des ETF qui sont uniquement composés d'entreprises à la base et l'écologique, on va dire, ou en tout cas qui sont dans des secteurs qui impactent moins, c'est-à-dire le secteur de l'eau, je dis n'importe quoi, ou simplement, si tu fais du stock picking, tu crées ton propre petit ETF ou tu vas prendre des actions que tu auras analysées évidemment ou alors tu regardes la composition d'un ETF et j'en ai vu passer, il y a le clean énergie, on a plein comme ça. Alors, c'est plus dédié. Il y en existait déjà, il y en a déjà plein qui existaient. Mais maintenant, c'est… Alors, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que maintenant, on veut carrément rajouter cette dimension-là de si tu veux investir sur l'ESP 500, on va investir, mais de manière écologique, c'est un petit peu dommage, je trouve. Après, ça répond certainement à un besoin, mais je n'ai pas l'impression d'avoir ressenti ce besoin-là si tôt chez les investisseurs comme je le disais, on l'a forcément des commentaires, mais… L'offre était déjà présente parce qu'il y avait déjà des ETF ESG qui existaient sur compte-titres. Donc, c'était bien parce que celui qui voulait, il avait le choix, ça existait déjà, l'offre était là. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on impose ça aux investisseurs en disant, bon, vos ETF ESP 500, c'est fini, maintenant, ça sera ESP 500 ESG. Maintenant, les gens n'ont plus le choix et on leur impose ça. Et pour moi, c'est vraiment, c'est pour mon marketing, c'est… juste pour essayer d'attirer de nouveaux investisseurs, mais voilà. Et est-ce que… Oui, parce qu'en plus, je n'ai pas regardé, mais si, ils ont augmenté leurs frais. Donc, si je l'utilise, Amundi a augmenté les frais. Donc, forcément, ça peut être une excuse aussi pour augmenter les frais et gagner un peu plus d'argent là-dessus. Mais ce que j'allais dire aussi à propos de l'ESG, comme tu l'as dit, on a déjà des ETF, finalement, qui sont là-dessus depuis pas mal de temps. mais surtout, est-ce que finalement, c'est si utile que ça dans le sens où… Je sais qu'à l'époque, sans parler de ETF, ESG, on avait, tu sais, déjà la petite marque ESG sur 5, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que réellement, les investisseurs le demandent déjà actuellement ? C'est-à-dire que, certes, il y a quelques commentaires, mais quand on prend en proportion tous ceux qui investissaient dans l'ESP 500 et ceux qui investissaient réellement de manière écologique, ça, je ne sais pas. Et une autre question vient avec cela et ça, je serais curieux d'avoir ta réponse. C'est ce que tu penses qu'en créant un ETF ESG, une personne qui… Parce qu'il y en a, on ne va pas se mentir, chacun a son éthique différente. Il y en a qui ne vont pas investir sur l'alcool, d'autres sur le tabac, d'autres qui n'en ont rien à faire, etc. Ça dépendra, et là, on n'est personne pour juger. Est-ce que tu penses qu'un ETF ESG peut avoir les mêmes performances qu'un ETF SP 500 classique ou est-ce que, justement, non seulement ça va être au détriment de l'investisseur à cause des frais plus élevés et en plus de cela, en termes de performance parce qu'une entreprise ESG ne sera peut-être pas aussi performante que, je ne sais pas, l'ESG d'Apple, mais imaginons si Apple n'est pas dans ce ESG 500-là, forcément, c'est de la performance qui perd, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus aussi, ça serait intéressant. Ça, je pense qu'il n'y a que le temps qui pourra nous dire si les performances sont identiques. Personnellement, je ne pense pas parce qu'il y a peut-être qu'en répondant à tous ces critères. Les entreprises seront peut-être un peu moins agressives sur le développement, sur la croissance et donc, ça va se répercuter, ce sera au détriment des investisseurs. Puis, les frais supplémentaires aussi parce que, même si ça peut paraître anodin, parce qu'ils ont augmenté les frais à Moundi, mais je ne pense pas que ce soit une grosse augmentation, mais il n'y a rien à faire. Même 0,05 pour César, déjà eux, ils s'en mettent plus dans la poche, mais même pour l'investisseur, même si c'est que 0,05% par an en plus, chaque année, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça s'accumule et c'est un manque à gagner pour l'investisseur. Donc, non, je ne pense pas que ça aura la même performance qu'un ETF SP500 classique si maintenant on compare les deux dans 10, 15 ans. Encore une fois, on ne peut pas prédire l'avenir, donc il faudra refaire un live dans 15 ans et comparer les données. C'est ça. Et puis après, on a toujours ce problème de est-ce que c'est cause, corrélation ou autre, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment dû à ça. le voir dans l'avenir mais effectivement, ça serait intéressant de voir comment on va se développer cet ETF-là parce que je crois qu'il y a moins de 500 entreprises du coup, ce n'est plus vraiment l'OSP500, il y en a peut-être 300 si je ne dis pas de bêtises si j'ai bien vu. Donc évidemment, c'est une diversification en moins et avoir aussi la composition effectivement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as les informations mais est-ce que c'est que Amundi qui a fait ça ou est-ce que BlackRock etc. a commencé aussi à changer ses ETF il ne me semble pas il me semble que c'est que Amundi. je ne pense pas qu'ils vont prendre un ETF qui est déjà présent et le modifier je ne pense pas non. D'ailleurs, il n'y a pas eu un petit souci aussi pour les Français qui ont ce type d'ETF sur PEA parce que maintenant à cause du changement dans la composition certains ETF ne vont plus être éligibles au PEA si j'ai bien compris. Alors je ne sais pas je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça. C'était des ETF que je possédais avant et comme je t'ai dit j'avais fait l'erreur de ne pas avoir assez de trésorerie donc j'avais pris un peu sur mon PEA malheureusement j'étais obligé. C'est vrai que je suis reparti sur une stratégie compte titre parce que j'ai voulu revoir ma stratégie de A à Z. J'ai revendu ces ETF avant ce changement-là donc je ne sais pas du tout c'est vrai que je n'ai pas suivi plus spécialement que l'histoire j'aurais pu la suivre pour faire une vidéo c'est vrai que je ne l'ai pas faite donc de toute façon vous en retrouverez plein sur Internet mais je ne sais pas exactement s'il y a un changement d'éligibilité c'est vrai que ça serait intéressant et de toute façon pour les investisseurs qui nous écoutent il y a d'autres ETF qui ne sont pas forcément chez Amundi mais qui sont disponibles il y en a de moins en moins forcément déjà que l'offre n'était pas hyper développée on ne va pas se mentir il y en avait 3-4 je crois il y en a quelques-uns qui sont tombés au combat donc l'offre se fera un petit peu plus réduite mais c'est sûr on pourra se renseigner honnêtement si ça je n'ai pas l'information et d'ailleurs pour revenir sur une autre thématique aussi ça c'est une question qui m'intéresserait énormément parce que tu es forcément plus dans la position que moi pour ce cas-là quand tu commences à développer un gros patrimoine en bourse je ne sais pas comment il est ça ce n'est pas très grave on n'a pas besoin de savoir forcément mais tu vois au fur et à mesure que tu le développes est-ce que tu pars du principe que je dis n'importe quoi arriver à une certaine somme tu dois diversifier entre différents courtiers c'est-à-dire je dis n'importe quoi tu dépasses les 100 000 50 000, 1 million peu importe est-ce que tu devrais tout mettre sur un seul courtier ou est-ce qu'à l'image de la diversification en bourse tu diversifies aussi tes courtiers c'est-à-dire tu vas ouvrir un courtier là un autre là pour avoir tes investissements on va dire un petit peu diversifiés en termes de sécurité je pense que diversifier les courtiers c'est une très bonne chose maintenant je le fais mais sans vraiment le vouloir parce que je vais commencer mes premiers investissements c'était fait sur sur Trading 212 donc il me reste encore quelques je dois avoir dans les 5-6 000 euros sur Trading 212 et maintenant la majorité 95% de mon portefeuille est sur Interactive Broker maintenant ce que j'essaie de faire c'est de liquider petit à petit mes positions sur Trading 212 pour au final tout mettre sur Interactive Broker je pense que c'est intéressant de se diversifier mais ça dépend aussi des garanties que propose le courtier quand t'es chez Interactive Broker qui propose des garanties énormes où même des gros portefeuilles à plusieurs centaines de milliers de dollars sont couverts si jamais il se passe quelque chose que tu es 100% propriétaire de tes actions que tu peux les récupérer si jamais le broker fait faillite d'ailleurs c'est même pas qui détene des actions à ce moment là je pense que c'est voilà j'ai envie de dire c'est mieux de se diversifier maintenant si tu choisis bien ton courtier je pense pas que ce soit nécessaire non plus ok mais par exemple si maintenant tu maintenant par exemple je dirais pas mettre 100 000 euros sur des néo-courtiers comme Scalable Capital ou Trade Republic ça c'est vraiment c'est une chance que j'allais te demander que si t'avais t'étais parti de trading 212 parce que Interactive Broker propose plus de choses notamment les options comme on a discuté tout à l'heure ou est-ce que tu partais aussi du principe que forcément néo-courtier veut dire plus jeune Interactive Broker c'est quand même un courtier qui est là depuis je sais pas combien de temps qui est même côté en bourse si je dis pas de bêtises en tout cas sa maison mère donc forcément plus de sécurité qu'un néo-courtier tu sais jamais ce qu'il peut se passer Trade Republic c'est 2018 si je dis pas de bêtises qui a été créé en Allemagne donc évidemment c'est beaucoup moins de recul ça a commencé dans la meilleure période aussi forcément tu te lances en 2018 à 2020 2021 la bourse explose forcément t'as beaucoup comme on discutait tout à l'heure tu peux prendre une part de client beaucoup plus importante c'est vrai que c'est la question aussi que je me demandais c'est est-ce que tu ferais confiance à ces courtiers-là mais comme tu l'as dit du coup pas forcément au-dessus d'une certaine somme je fais confiance à ces courtiers-là dans la limite des garanties qu'ils proposent mais passer ces sommes par exemple en Europe je pense que tous les courtiers européens je pense que c'est le cash et les garanties jusqu'à 20 000 euros et puis les actions en général sont à ton nom donc là s'il y a failli du courtier c'est ça c'est même pas le courtier qui détient tes actions c'est normalement une autre entreprise qui les détient et ça rend ton nom donc là il n'y a pas de risque pas trop de risque maintenant ça peut être galère pour les récupérer ça peut prendre plusieurs mois sûrement s'il se passe quelque chose mais passer un certain portefeuille je pense qu'il faut vraiment se tourner vers des plus gros courtiers laisser de côté les néo-courtiers qui sont très bien pour les débutants je recommande très de République à celui qui a envie de commencer à investir parce que ça permet de très facilement mettre en place des investissements programmés etc. donc pour moi c'est vraiment top pour celui qui aujourd'hui veut commencer à investir en bourse mais passer plusieurs dizaines de milliers d'euros de capital je pense que c'est bien aussi de se diriger vers des plus gros courtiers dont notamment Interactive Broker qui est probablement le plus gros courtier au moins le plus gros courtier au monde avec des grosses garanties aussi puis j'imagine toi dans ton cadre de l'expatriation justement c'est une autre question que j'avais au moins on va pouvoir faire un petit peu la transition sur cet aspect là aussi évidemment quand tu changes de pays tous les courtiers ne sont pas implantés dans le pays dans lequel tu pars par exemple je sais que Très République est majoritairement en Europe Interactive Broker ils sont quasiment dans le monde entier si je ne dis pas de bêtises donc là si le courtier tu auras certainement moins de problèmes est-ce que justement le fait que tu aies fait Dubaï que tu es à Bangkok à l'heure actuelle est-ce que tu as eu des problèmes de courtier c'est-à-dire est-ce que le courtier vu que tu changes ton adresse fiscale j'imagine que tu changes de résidence à chaque fois si je ne dis pas de bêtises entre Bangkok Dubaï c'est ça la résidence fiscale change donc pour te parler d'Interactive Broker par exemple ce que j'avais fait c'est qu'au départ j'avais ouvert Interactive Broker avec mon adresse c'est ma résidence fiscale en Belgique et quand je suis parti à Dubaï en réalité j'étais déjà à Dubaï depuis quelques années mais j'ai changé la résidence fiscale et je l'ai mise à Dubaï et c'est ça l'avantage des gros courtiers aussi pardon c'est que ça te permet de très facilement changer de résidence fiscale et comme Interactive Broker est disponible presque partout c'est ce que j'ai fait ça m'a pris peut-être une ou deux semaines pour que le changement s'effectue mais voilà c'est la meilleure chose à faire si maintenant j'avais tout mon argent sur Trade Republic Trade Republic n'offrant pas de services aux Émirats Arabes Unis j'aurais été dans l'obligation de clôturer mon compte Trade Republic pour tout revendre ou alors transférer toutes les positions sur Interactive Broker c'est ça donc c'est plus compliqué ok effectivement c'est vrai que si on ne prépare une expatriation c'est important de se rencier là-dessus et justement c'est quelque chose tu vois je sais que je ne vais pas partir demain mais c'est quelque chose que j'aimerais prévoir une expatriation voire un petit peu autre chose que la France parce qu'il y a quand même pas mal de belles choses à avoir dans ce monde et justement je me demande si ce n'est pas justement un casse-tête entre guillemets parce que notamment en France déjà que l'administration est un peu compliquée mais les courtiers aussi entre eux on sait ce que c'est ça peut parfois prendre des semaines etc et notamment quand on est chez un néo-courtier c'est la question qu'on se pose alors si on part en Europe normalement il n'y a pas de soucis entre République il est disponible à peu près partout que ce soit l'Estonie l'Espagne l'Allemagne ils ont ouvert 17 nouvelles destinations je crois 17 nouvelles juridictions il y a quelques mois ou il y a un an à peu près donc si on reste en Europe en général la question est assez simple à se poser mais c'est vrai que dans ton cas ou même par exemple les Etats-Unis et le Canada je sais qu'ils n'ont pas du tout les mêmes courtiers que nous hormis Interactive Broker du coup et quelques grosses enseignes on va dire peut-être l'Itoro également donc c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question et parce qu'aussi évidemment tu as une fiscalité qui change donc ça c'est aussi important à prendre en compte toi tu n'as pas eu peur justement et notamment avec ton bien immobilier à Dubaï de t'expatrer ça ne t'a pas freiné peut-être ou tu t'es dit on va ajuster on verra bien comment ça se passe tu veux dire de partir de Dubaï alors que j'avais acheté un bien immobilier là-bas c'est ça de changer de pays est-ce que ça te met un prein supplémentaire d'avoir des investissements et de devoir faire les procédures et notamment un bien immobilier à Dubaï que tu dois quand même gérer d'une part ou d'une autre est-ce que ça t'a fait revoir un petit peu ta position d'expatriation ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà programmé ? du tout pour la bourse c'est très facile parce que quand je suis cher à un tarif broker la majorité de mon argent est là-bas c'est très très facile de changer la résidence fiscale tu envoies un petit mail tu contactes le support ils sont super réactifs et en maximum deux semaines c'est réglé et tu as ta nouvelle résidence dans ton nouveau au pays d'expatriation maintenant pour l'immobilier j'ai un agent sur place qui s'occupe de mon bien à Dubaï donc tous les mois j'ai l'argent le loyer qui tombe et j'ai aucun souci avec ça c'est lui qui est là sur place si jamais demain il y a un petit souci dans l'appartement je sais bien qu'il est là sur place et qu'il va régler le problème donc non à aucun moment je me suis dit mince est-ce que c'est une bonne idée de partir parce que j'ai mon bien immobilier non ok c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup tu vois moi je me pose la question c'est-à-dire qu'en France tu as quand même beaucoup d'avantages d'investir en immobilier c'est-à-dire que tu notamment si tu as un business tu peux faire une SCI avec une holding tu peux simplement investir en LMNP et faire des abattements et forcément la question se pose c'est est-ce que si tu investis maintenant et après tu pars ou est-ce que tu pars et tu investis après donc ça c'est vrai que c'est des questions assez importantes à se poser notamment quand tu veux investir dans de la pierre évidemment si vous êtes en bourse comme tu l'as dit dans ce cas-là si tu as un courtier qui propose ta juridiction dans laquelle tu pars la question est là assez simple à régler et même si ce n'est pas le cas au pire des cas tu transferts ou autre même si ça peut prendre un peu plus de temps mais c'est vrai qu'au niveau de l'expatriation c'est intéressant et du coup est-ce que toi pour changer un petit peu de la bourse l'expatriation ça a été quoi ton principal moteur est-ce que ça a été découvrir une nouvelle culture optimiser aussi ta fiscalité changer un peu de région etc pourquoi est-ce que tu as voulu t'expatriquer de ton côté alors je viens de Belgique j'aime mon pays mais je savais déjà depuis toujours que je n'allais pas vivre en Belgique plus tard et j'ai fait mon premier on va dire long voyage après mes études quand j'ai sorti de l'université je suis parti aux Etats-Unis 6 mois pour apprendre l'anglais et ça ça a été vraiment le déclic donc je t'ai dit je savais déjà que je n'avais pas resté en Belgique mais c'est vraiment ces 6 mois que j'ai passé là-bas qui m'ont fait prendre conscience que le monde est tellement grand et vaste il y a tellement de choses à voir de personnes à rencontrer des choses à faire que je ne comptais pas rester en Belgique et donc après ça après les Etats-Unis j'ai continué à voyager j'ai fait plusieurs pays et puis j'ai débarqué à Dubaï donc là le premier déclic c'était vraiment ça c'est vraiment cette première aventure aux Etats-Unis qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait découvrir de nouveaux pays ok c'est intéressant et du coup Dubaï tu en as pensé quoi et ce serait intéressant aussi de savoir pourquoi tu en es parti est-ce que tu as envie de voir d'autres choses mais c'est vrai que Dubaï c'est entre guillemets en France et dans le francophone tu as souvent cette mauvaise image tu sais quand on parle de Dubaï à la télé c'est juste pour parler des influenceurs ou autre ou des personnes qui partent pour la fiscalité il y a quand même pas mal d'avantages d'être à Dubaï le networking c'est un environnement totalement différent toi qu'est-ce que tu as aimé à Dubaï et pourquoi est-ce que tu es parti déjà il faut comprendre la raison pour laquelle je suis allé à Dubaï je suis arrivé à Dubaï en 2016 parce que je revenais d'un an en Australie j'ai fait un un visa travail vacances oui le PVT et et quand je suis rentré en Belgique en fait je me suis après une semaine je me suis dit bon c'est mort je ne peux pas rester ici il faut que je reparte et j'avais vraiment mais aucune intention d'aller à Dubaï moi Dubaï je connaissais juste voilà comme ça de nom mais voilà ça ne m'a jamais attiré en 2016 c'était pas du tout développé en plus enfin c'était très peu développé en termes de marketing quand même parce que je me souviens enfin on va dire c'était vraiment c'était vraiment l'ère 2016 c'était vraiment juste avant le boom des influenceurs c'est ça et des mauvaises choses qui malheureusement ont fait connaître Dubaï en France en Belgique les choses qu'on popularisait Dubaï c'était un petit peu avant ça donc moi en 2016 on ne parlait pas encore de tous les influenceurs etc et en fait j'ai eu une opportunité d'emploi pour travailler chez Emirates la compagnie aérienne ils faisaient une donc je t'ai dit ça faisait une semaine que j'étais rentré d'Australie et j'ai vu qu'ils avaient une journée de recrutement à Bruxelles et je me suis dit attends un peu t'es payé pour voyager tu travailles dans les avions c'est steward c'est sympa moi qui voilà j'ai envie de voyager j'avais jamais pensé à faire ça mais je me suis dit pour moi c'est le boulot parfait et Emirates Dubaï non non Emirates Dubaï c'est vraiment c'est ça en fait ces compagnies là t'as pas besoin d'avoir de formation ni rien ils te forment de A à Z je sais bien qu'en France si tu veux travailler pour Air France tu dois faire 6 mois ou un an de cours etc mais pour les grosses compagnies Qatar il n'y a pas ça et Emirates moi je connaissais pas pour moi Emirates c'était le sponsor du grand club de foot mais ça s'arrêtait là et j'avais vraiment ça m'intéressait pas du tout de la Dubaï mais quand j'ai vu ça je me suis dit voilà c'est peut-être une belle opportunité de rencontrer des gens de voyager à travers le monde d'être payé pour ça en plus et j'y suis allé au culot j'ai pris un petit costume je me suis rasé je suis allé me présenter j'ai passé la journée de recrutement et à la fin de la journée de recrutement sur plus de 150 personnes qui étaient présentes on a été 5 ou 6 à être engagés donc ça a pris un petit peu de temps mais peut-être un mois après je reçois un appel de Dubaï qui me dit enfin d'Emirates de Dubaï qui me dit voilà t'es pris donc fais ta valise dans une semaine tu viens à Dubaï et tu commences chez Emirates comme Steward donc c'est pour ça que je suis parti à Dubaï donc là c'était vraiment j'étais vraiment pas du tout intéressé par la ville par les Emirates c'était un coup du hasard quasiment un coup du hasard et c'était voilà une belle découverte ça m'a permis de rencontrer énormément de gens de voyager partout dans le monde j'ai fait plus de 60 pays avec Emirates c'était incroyable et donc j'ai fait ça 4 ans puis Covid est arrivé je me suis fait virer puisque tu le sais il n'y avait aucun avion qui volait tout était en stand-by ils ont viré 40% du staff et je faisais partie de ceux qui s'ont fait virer et en fait c'était également début 2020 donc début 2020 il y a vraiment tout qui a changé dans ma vie j'ai commencé l'investissement en bourse j'ai acheté mon bien immobilier je me suis fait virer j'ai lancé ma chaîne YouTube donc voilà c'est vraiment l'année qui a changé on va dire un peu un peu tout dans ma vie et comme j'étais avec ma petite amie qui était aussi à Dubaï qui était hôtesse je me suis dit ok je me suis fait virer mais je vais quand même rester à Dubaï je vais me donner un an pour voir si la chaîne YouTube fonctionnait etc et comme ça je reste avec ma petite amie donc je reste encore 3 ans à Dubaï et là depuis le début de l'année je suis à Bangkok avec ma petite amie elle aussi ça faisait 7 ans qu'elle était à Dubaï on s'est dit bon écoute 7 ans c'est bien mais voilà on en a ras le bol on a envie de voir autre chose on a envie de la nature un peu j'imagine déjà pardon ? t'as envie de voir ça te manquait pas la nature quand même quand t'étais à Dubaï parce que c'est c'est un climat qui est quand même particulier quand tu viens de l'Europe en tout cas c'est sûr que ça change c'est plus à Aride que la Belgique ça c'est sûr et certain il fait un peu plus chaud qu'en Belgique aussi il pleut moins souvent mais en fait le gros avantage que j'avais quand j'étais chez Meretz pendant 4 ans c'est que la moitié du mois j'étais en escale à travers le monde donc tu vois au final je passais très peu de temps pendant les 4 premières années j'ai passé très peu de temps à Dubaï parce que quand j'étais à Dubaï je me reposais je dormais et je me préparais pour le vol suivant donc les 4 premières années c'était vraiment top mais c'est vrai que les 3 dernières années où j'étais vraiment tous les jours à Dubaï en train de travailler sur mes business en ligne ma chaîne YouTube là je me suis dit bon ok ça commence un petit peu à faire long là j'en ai un petit peu marre voilà donc vivre à Dubaï la moitié du temps c'était parfait pour moi vivre à Dubaï tous les jours je me suis rendu compte que c'était pas une ville pour moi et que ça ne me plaisait pas du tout donc après 7 ans on a fait les valises et on est venu ici à Bangkok c'est déjà une bonne période il y en a qui restent moins longtemps et du coup j'imagine que 2020 ça soit la fin de ton salariat du coup t'es resté entrepreneur depuis ce jour là et t'as continué d'avancer sur tes activités en ligne j'imagine c'est ça quand je me suis fait virer je me suis dit plus jamais je serai salarié c'est hors de question de retourner dans le salariat et mais comme je venais de lancer ma chaîne YouTube tu sais très bien ce que c'est tu lances une chaîne YouTube tu sors ta première vidéo t'as 3 vues t'as 3 vues ta mère, ta soeur et ton meilleur pote tu vois ce que tu les as forcés à aller regarder ta vidéo et toi parce que tu veux vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dessus c'est ça ouais aussi et ma copine ne parle pas français je l'ai forcée à regarder mes vidéos juste pour avoir du watch time pour pouvoir activer la monétisation tu vois la pauvre et en fait je me suis donné un an je me suis dit voilà j'ai pas envie de retourner en salariat je me donne un an soit YouTube ça fonctionne et je continue là dessus soit ça fonctionne pas du tout et après un an ok j'abandonne et on verra bien ce qui se passe et j'ai quand même mis 6 mois je faisais 2 vidéos par semaine j'ai mis 6 mois pour avoir les abonnés le watch time nécessaire pour activer la monétisation donc 6 mois de travail même sur mes business en ligne presque 6 mois de travail sans gagner le moindre euro là où je pense que beaucoup de personnes auraient abandonné mais je me suis dit non je pense qu'il y a quelque chose à faire je continue et après 6 mois je vois que les premiers euros arrivent sur le compte je me suis dit bon ok allez on va continuer en fin de compte arriver à cette date fatidique d'un an plus tard j'ai regardé tout le travail que j'ai effectué ça marchait j'arrivais déjà à me tirer un salaire donc je me suis dit bon ok c'est ce que je veux faire et je continue là dedans la fin du salariat a sonné le début de ma carrière entrepreneuriale on va dire sur Youtube des petits business en ligne etc ouais mais c'est vrai que Youtube c'est assez ingrat surtout quand tu commences quand tu commences à avoir un momentum c'est un peu plus simple et encore parce que tu prends des personnes tu sais comme Antoine BM qui avait une très grosse audience à arriver à un moment donné et qui ont 170 000 abonnés quelque chose comme ça qui font plus que quelques milliers de vues tu sais c'est aussi t'as pas envie de tomber dans cette casa donc Youtube c'est assez ingrat malheureusement mais après moi je sais que j'avais un raisonnement très simple donc pour ceux qui n'ont jamais et qui ne feront pas de chaîne Youtube pour avoir la monétisation en fait il faut avoir 1000 abonnés minimum et 4000 heures de watch time donc de visionnage et tout ça dans un espace de 300 enfin les 1000 abonnés il n'y a pas de laps de temps indéfini mais les 4000 heures ce sont les 365 derniers jours donc imaginez vous faites une pause de deux mois et vous y êtes presque et bien ça abat en fait des heures et vous en perdez et donc évidemment ça demande quand même beaucoup de travail parce que 4000 heures on pourrait dire ça va c'est pas grand chose quand on débute et comme tu le dis qu'on a trois vues tu te dis bon j'ai même pas une heure de watch time sur ma vidéo ça va être le bout du monde pour arriver à ces 4000 heures en un an au final ça se fait et moi c'était justement je me dis Maxime tu ne t'arrêtes pas ta chaîne Youtube tant que tu n'as pas juste la monétisation quand tu as la monétisation tu fais ce que tu veux tu l'arrêtes tu la continues et ça d'ailleurs je trouve que c'est une chose importante et puis au final c'est comme ça que tu forges ta discipline aussi et finalement ça t'aide aussi en bourse parce que la bourse finalement c'est beaucoup de discipline etc et c'est des objectifs je pense que finalement la Youtube et la bourse c'est peut-être même assez lié c'est peut-être pour ça qu'on aime tant que ça lancer des chaînes Youtube qu'on investit c'est qu'au final c'est qu'on ne voit pas du tout les résultats tout de suite que c'est un énorme intérêt composé c'est-à-dire que tu sors une vidéo la personne imaginons j'imagine ça t'est déjà arrivé tu sais tu es dimanche je ne sais pas trop quoi faire tu tombes sur un Youtubeur que tu ne connaissais pas tu te fais toutes ses vidéos dans l'après-midi parce que tu kiffes sa façon de voir les choses et bien le problème c'est que quand tu as une vidéo ça ne marche pas ça et du coup c'est les intérêts composés qui rentrent en compte c'est-à-dire dès que tu as fait 100-200 vidéos la personne peut vraiment binge-watcher on va dire ton contenu et c'est là qu'elle va s'attacher à toi en plus de cela ce n'est pas quand tu as 10 abonnés que tu vas avoir 100 vues réguliers sur tes vidéos 200, 300, 1000 vues il faut vraiment développer ta base de fans avec le temps en bourse c'est pareil le problème c'est qu'il y a beaucoup de monde qui arrête parce que comme tu le disais tout à l'heure tu mets 1000 euros en bourse tu fais 10% si tu as de la chance ce mois enfin cette année-ci tu fais 100 euros ça ne donne pas envie de continuer donc en fait c'est vrai qu'en y repensant et quand tu fais la comparaison c'est assez proche Youtube en termes de business que la bourse en fait c'est vraiment être patient et avoir une vision long terme c'est exactement comme tu dis si tu te lances sur Youtube en te disant demain je serai le prochain Squeezie je vais faire 3 millions de vues sur ma prochaine vidéo c'est mort c'est vraiment d'ailleurs c'est très là aussi tu en as énormément de tu en as énormément de personnes qui lancent une chaîne Youtube et qui abandonnent après 2 mois parce que les 10 premières vidéos n'ont pas fait beaucoup de vues ils sont démoralisés ils n'ont pas encore activé la monétisation c'est pareil pour la bourse les gens se lancent en bourse ils investissent 1000 euros ils voient que la bourse ça commence à chuter un petit peu ils sont à moins 10% puis ça remonte un peu puis ça redescend et puis ils se disent ouais c'est pas pour moi j'ai pas envie de faire ça je pensais gagner de l'argent rapidement en fait c'est même pas juste Youtube et la bourse je pense que c'est comme ça dans plein de domaines c'est du travail de la patience et vraiment viser le long terme et c'est là où beaucoup de personnes amadonnent en cours tout à fait c'est ça et pour ceux à mon avis qui ont du mal avec la bourse sur ce niveau-là je pense qu'il y a deux déclics il y a le premier déclic c'est si tu investis dans une action à dividende c'est de recevoir son premier dividende même si c'est quelques centimes on a tous commencé quelque part et parce que tu te rends compte tiens cette nuit je dormais ce matin j'ouvre mon compte et je vois 30 centimes en plus c'est pas ça qui va vous payer le restaurant le mois prochain mais c'est gratifiant c'est ça c'est gratifiant parce que tu dis c'est la propre pour beaucoup de monde c'est la première fois de leur vie qu'ils gagnent de l'argent sans rien faire c'est-à-dire ils ont juste mis un peu d'argent et ils ont un revenu récurrent qui est surtout pour le reste de leur vie c'est-à-dire que tu te dis ces 40 centimes-là si je ne touche pas l'action et que l'action est toujours debout dans 40 ans et qu'elle verse toujours des dividendes on a certains qui la coupent comme Disney récemment avec le Covid mais ça veut dire que cette action-là va me verser des dividendes toute ma vie pour un investissement que j'ai fait ça c'est le premier déclic je pense le deuxième on l'a plutôt à moyen terme je dirais quand tu commences à mettre en place ton BCA que tu commences à avoir cette routine et que tu vois qu'au final certes à la journée tu as des grosses variations mais que sur un an sur deux ans cinq ans tu vois qu'il y a une sorte de linéarité qui se fait dans ta courbe voire d'exponentielle c'est-à-dire que tu te rends compte que certes il y a des grosses variations tu peux perdre beaucoup en une journée s'il y a des événements majeurs qui se passent mais tu commences à comprendre cet aspect de hausse à long terme et que l'économie il y a très peu de chances en tout cas de tomber à zéro dès demain et ça je pense que c'est assez important et comme dans le business au final mais je pense que ça joue énormément et d'ailleurs une de mes dernières questions que j'avais c'est pour les personnes je pense que c'est aussi une objection qu'on a beaucoup c'est j'ai pas assez d'argent pour investir hormis la réponse de la fraction d'action qu'on peut commencer avec 10 euros toi comment est-ce que tu conseillerais les gens dans un premier temps pour pouvoir investir plus est-ce que tu conseillerais plutôt d'épargner plus de se monter un petit site business sur leur temps libre pour pouvoir dégager plus d'argent je serais curieux un peu de savoir toi comment est-ce que tu conseillerais ces personnes-là moi je pense que la meilleure chose à faire c'est vraiment d'augmenter ses revenus la personne qui se dit que pour investir plus il faut aller renier sur les dépenses etc essayer de dépenser moins je prends l'exemple du Starbucks parce que souvent on parle de ça si tu prends un Starbucks par semaine au lieu d'investir d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus juste pour mettre en avant les intérêts composés etc mais la réalité c'est que c'est pas parce que tu vas te priver de ton Starbucks à 5 balles ce samedi que tu vas pouvoir investir beaucoup plus etc tu vas te priver d'un plaisir que t'as pour au final ne mettre que 5 euros d'or en plus je pense que si tu les mets en bourse parce qu'il y en a beaucoup qui finalement ils disent j'ai gardé sur mon compte juste au final c'est ça donc je pense que la meilleure chose à faire c'est de réfléchir à comment gagner plus si maintenant t'es un salarié et que ton salaire est capé parce que tu peux pas limite tu peux faire quelques heures supplémentaires mais t'es assez limité parce qu'on a tous que 24 heures dans une journée essayer de je sais pas le week-end de faire des je sais pas de l'achat-revente par exemple ou de lancer un petit side business parce que l'énergie que tu vas mettre là va te rapporter beaucoup plus que l'énergie que tu vas dépenser à essayer de grignoter 10 euros ici 5 euros là tu vois en te privant en plus de ça donc pour moi c'est de mettre son énergie c'est de mettre son énergie dans quelque chose pour lancer une nouvelle activité à côté qui parfois peut même devenir remplacé après le salariat et devenir vraiment un business c'est ça en final et puis de toute façon je pense que la mentalité européenne c'est plus essayer d'économiser plus et américaine ou même dans les pôles entrepreneurs comme à Dubaï c'est plus gagner plus évidemment c'est logique c'est pas du tout la même façon de faire moi je suis aussi partisan de lancer un side business c'est à dire que limite depuis mes 14 ans j'ai essayé de toujours monter des projets en dehors de mes cours en dehors de tout ça et en fait à l'heure actuelle je suis à un stade où je peux pas m'imaginer avoir un travail ou faire des études sans me lancer mon propre projet qui va évoluer de son côté et qui ne dépend que de moi et qui m'appartient uniquement et ça je sais qu'il y a encore beaucoup de monde qui n'ont pas cette vision là et c'est tout à fait normal certaines personnes ne seront jamais faites pour entreprendre il y a d'autres solutions pour monter ses revenus évidemment mais je pense que aussi on a cette tendance qui monte de plus en plus et qui reste très intéressante et d'ailleurs en termes de side business je pense que celui qu'on incarne le mieux tous les deux c'est quand même celui du personal branding et c'est le plus simple mais le plus compliqué à monter aussi pourquoi je dis ça mais comme on l'a dit YouTube c'est très ingrat c'est très compliqué par contre une fois que tu arrives à monter en termes de personal branding évidemment si vous voulez faire juste le côté lifestyle sans apport de valeur ça va être très compliqué toi Juan je sais que tu as très bien marché notamment avec le concept des meilleures actions chaque mois si je ne dis pas de bêtises c'est un peu ton concept de phare où tu présentais un petit peu tes actions favorites du mois et qui marchent très bien moi je sais que je prends plutôt le pari de miser sur mon personal branding du côté de mon aventure tu sais je profite que je suis jeune et que beaucoup de monde peuvent s'identifier à la fois à mon niveau de patrimoine à mes connaissances et le fait de pouvoir driver ces personnes-là et de suivre cette aventure-là et forcément si on trouve cet unveradvantage j'en parle beaucoup dans les différents podcasts que j'ai tournés ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir avoir quelque chose de très atypique toi par exemple ça va être l'expatriation ta connaissance qui peut se retrouver chez une personne qui a 25-35 ans et un peu comme un grand frère tu sais qui aura investi moi je suis plus la personne qu'on va suivre son aventure et qu'on va essayer de copier un petit peu quand elle met en place à un prochain niveau et quand elle apprend ces nouvelles choses et monter son personal branding je pense que c'est le business qui est accessible à tous qui permet aussi de développer une passion sans la rendre un peu trop tu sais on peut on dit souvent tiens t'adores faire du graphisme fais des logos pour des entreprises tous les jours parfois tu vois au final ça va juste se dégoûter de ta passion alors que documenter ce personal branding là imaginez vous faites de la danse imaginons je dis n'importe quoi vous êtes basketteur vous avez pour ambition d'aller à la NBA documenter ce parcours là non seulement ça vous prend un petit journal de bord mais en plus ça peut souvent en fait ameuter des groupes parce que les personnes qui font du basket qui ont aussi une forte ambition veulent voir comment vous faites voir les échecs les réussites et finalement je trouve qu'il y a plein d'autres side business il y a du freelancing il y a de l'e-commerce mais pour ceux qui ne veulent pas spécialement rentrer dans toute cette technicité là ou qui ne se voient pas avec l'esprit entrepreneur mais plus créatif je trouve que le personal branding c'est vraiment l'une des plus grosses opportunités qu'on l'a à l'heure actuelle je ne sais pas ton avis dessus même si je pense qu'il y a un petit peu vu que c'est aussi ton business tes équipements à l'heure actuelle mais bien sûr surtout qu'aujourd'hui celui qui veut se lancer il n'y a aucune excuse aujourd'hui la qualité des téléphones c'est incroyable tu n'as même pas besoin de tu ne peux même pas justifier le fait que tu n'as pas une caméra pro etc pour faire ta première vidéo comme tu dis documenter ton parcours aujourd'hui un téléphone fait le taf le son est également bon pour la plupart sur la plupart des téléphones donc aujourd'hui il n'y a plus aucune excuse pour ne pas se lancer pour celui qui veut vraiment se lancer ouais c'est clair tu n'as pas de chance parce que j'allais te montrer je ne l'ai pas sur moi je ne crois pas que je l'ai j'allais te montrer mon premier téléphone avec quoi j'ai filmé que j'ai fait et ce n'est pas parce que tu as une mauvaise qualité non je ne l'ai pas dommage mais j'avais fait des vidéos à 3000-4000 vues tu vois alors ce n'est pas énorme mais c'était mes toutes premières vidéos à l'époque et c'était un téléphone c'était un Huawei je ne pouvais pas filmer en 4K je filmais en 1080p sauf qu'à l'époque je faisais du sport un peu extrême tu sais du VTT de descente donc tu te bouffes des arbres assez souvent quand tu fais la descente et ton téléphone il prend un peu cher le téléphone il était un peu courbé j'avais mis du scotch autour pour que l'écran ne se sorte pas de son boîtier je filmais avec ça donc c'était plus du 720p que du 1080p là où quand même YouTube demandait une assez bonne qualité l'audio c'était que mon Mac c'est d'ailleurs ce que je fais encore à l'heure actuelle bon ça j'ai de la chance parce que j'ai un Mac et en général ça a quand même une bonne qualité audio quand tu réajustes derrière un montage mais un petit micro-carat ça coûte 70 euros honnêtement tu as une bonne qualité et ça ne t'empêche pas de faire 3000, 4000 parfois si tu fais une très bonne vidéo des dizaines de milliers de vues pour ceux qui parlent d'un sujet plus mainstream et à l'heure actuelle je suis encore avec un iPhone j'ai un petit peu gravedé la caméra quand même il faut faire des investissements mais ce n'est pas un réflexe ou autre et je tourne encore avec mon Mac même si là je commence à voir aussi je commence à réinvestir beaucoup dans mon business avec cette notion de cash out ou invest je suis encore très jeune donc là à l'image d'une startup je réinvestis à 100% dans mon business mais c'est clair qu'à l'heure aujourd'hui tout le monde peut lancer sa chaîne YouTube et d'ailleurs ça reste je sais qu'il y en a de plus en plus qui reviennent sur les anciennes caméras ou à la webcam pourquoi ? parce que ça a un charme aussi c'est-à-dire les personnes tu sais ça fait spontané je ne sais pas je trouve qu'on trouve aussi une certaine disparité tu vois les grosses quizies qui lancent des concepts comme à la télé et tu vois d'autres personnes qui juste ils prennent une caméra ils la posent ils parlent pendant 45 minutes d'un sujet et ça fait des milliers parfois des millions de vues donc je pense c'est clair aujourd'hui on a cet avantage-là c'est qu'on peut vraiment dissocier nos revenus du salarié en fait de manière très simple aujourd'hui si on a la persévérance et la discipline c'est ça aujourd'hui si tu as une passion tu peux la partager et tu peux et même si au début ça peut être décourageant décourageant pardon parce que tu n'auras pas beaucoup de vues ni rien celui qui continue c'est sûr et certain qu'après 6 mois un an il va gagner en notoriété il va développer son personal branding il va trouver des façons de monétiser cette passion et il peut lancer un side business au final assez facilement c'est ça pour finir sur les gens n'ont pas la patience les gens ne veulent pas se lancer tout à fait pour finir sur cette thématique si vous êtes discipliné que vous avez la motivation je pense que sur YouTube il y a une autre chose qui est très importante c'est la remise en question je pense que ça ça fera vraiment le déclencheur de passer de 1000 abonnés à 10 000 ou même de 0 à 1000 c'est la remise en question c'est à dire vous êtes dans un concept vous voyez qu'il ne marche pas vous changez parfois vous faites un seul concept mais c'est bien aussi de varier parce que si l'audience attache à un seul concept ça va être plus compliqué de varier c'est aussi quelque chose que j'essaie de faire mais la remise en question est très importante sur YouTube en bourse parfois aussi mais pas trop parce que là c'est comme ça qu'on peut faire des erreurs si on veut se remettre en question de manière émotionnelle mais c'est quelque chose d'important sur YouTube justement je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je peux aussi un petit peu switcher de direction parce qu'avec l'explosion des créateurs de contenu bourse qu'il y a eu sur le marché francophone ces dernières années je me dis qu'il y a peut-être qu'il faut maintenant avant tu pouvais parler tu dis que mes top 5 marchaient très très bien maintenant je vois quand même que ça commence de moins en moins à marcher peut-être parce qu'il y a déjà trop de concurrents qui arrivent sur le marché maintenant est-ce que je ne peux pas profiter aussi du fait que je vive à l'étranger pour continuer à parler de bourse mais partir un petit peu sur comment investir quand tu es expatrié partir sur différents sujets tu peux toujours rebondir sur plein de choses il faut juste que tu trouves ton unfair advantage donc ton avantage injuste en français donc toi ça peut être effectivement ça peut être l'expatriation ça peut être ton expérience les options honnêtement je n'ai pas cherché ça j'avoue mais il ne me semble pas qu'il y ait énormément de youtubeurs en tout cas parce que toi tu as quand même une bonne audience en termes d'investissement francophone tu es quand même parmi top 5 je pense assez facilement évidemment si on exclut les Yomi mais qui parlent uniquement de bourse et d'investissement en option je vois très peu de personnes en parler Tami Kabash de temps en temps qui fait la promotion de son service j'imagine que si tu tapes comment investir dans les options tu as certainement des vidéos mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne trouve pas mainstream encore à l'heure actuelle donc là-dessus tu pourrais je pense partir on n'a très peu à parler de ça et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer parce que je trouve ça super intéressant c'est une passion et si je peux en parler sur youtube faire découvrir ça à des nouvelles personnes et en même temps me nicher et me positionner comme numéro 1 dans ce domaine-là ça peut être vraiment intéressant c'est vers ça aussi que j'ai envie de me tourner d'ailleurs je fais de plus en plus de contenu sur les options tu l'as sûrement vu sur ma chaîne tout à fait c'est un bon penchant parce que je trouve qu'il y a tellement peu de contenu à ce propos et on pourrait et tu sais quand tu penses option tu dis option binaire les arnaques qu'on avait eu il y a des années tu vois tout ça les CFD les trucs comme ça c'est intéressant de démocratiser ça et moi tu vois j'ai pris le parti inverse c'est que je m'inspire beaucoup des contenus que je consomme et j'ai toujours voulu depuis que je suis petit voir quelqu'un qui documente son parcours que ça soit une entreprise ou à de passer de zéro à un million ou autre moi comme je dis on est l'exemple par exemple d'un basketeur amateur qui veut rejoindre l'NBA moi par exemple tu vois j'ai lancé une série le mois dernier qui s'appelle Le Million et ça c'est un peu mon non-faire advantage c'est-à-dire qu'une personne de 40 ans qui a déjà 100 millions en patrimoine ne pourra pas faire c'est-à-dire de vraiment démarrer un peu comme tout le monde tu sais aujourd'hui quand t'as 20 ans tu te renseignes de plus en plus sur investir donc ça va me permettre de documenter tout ce parcours de comment je mets en place les choses tout en mettant évidemment des vidéos un petit peu plus virales ou d'analyse quand même qui marche quand même bien mais tout en documentant ce parcours-là c'est justement là-dessus que je veux je veux un petit peu me diriger je sais pas si tu suis un petit peu les animés mais tu sais un peu comme One Piece où t'as le personnage principal qui essaye de en fait tu suis juste sa quête pour trouver un trésor qui lui-même ne sait pas s'il existe et s'il y a un jour il y arrivera c'est un petit peu ce tournant-là que j'ai envie de prendre c'est-à-dire documenter ce parcours-là avec quelques vidéos plus analyse technique décryptage d'un patrimoine des vidéos un peu plus virales tout en partageant ce parcours-là c'est pour ça que j'ai lancé les lives aussi parce que je trouve que ça permet aussi de se rapprocher l'audience j'ai regardé tes vidéos justement où tu parles de comment est-ce que je vais faire pour atteindre les 100 000 euros ou le premier million etc je trouve c'est super intéressant parce que ça je suis certain que ça va cartonner je suis certain que cette série va prendre en polarité je suis persuadé et ça va je pense que ça va vraiment motiver des gens à se lancer ça va permettre à beaucoup de personnes de se lancer de passer à l'action donc top en fait j'avais juste en remise en question et après je te poserai la fameuse question que je pose à tous mes invités pour finir en fait la remise en question je ne sais pas si tu suis un peu le business américain tu connais peut-être Alex Sormozy qui a marqué enfin qui est une personne très très influente sur YouTube et qui a écrit des livres etc qui ont été best-sellers et en fait je suivais une conférence de lui qui parlait de sa création de contenu de 50 minutes qui est hyper intéressante que vous retrouverez sur YouTube assez facilement et en fait il expliquait quand personne ne vous connaît ça ne sert à rien de faire des vidéos comment devenir riche avec ces 5 investissements et c'est l'erreur que tu peux faire quand tu débutes parce que tu vois Yomi qui fait ces vidéos et tu dis je vais faire les 5 investissements passifs à gagner en 2023 le problème c'est que tout le monde connaît Yomi entre guillemets tout le monde sait qu'il a quand même un minimum d'argent et qu'il est légitime à dire ça toi qui n'es pas légitime tu ne peux pas dire ça entre guillemets ou personne ne t'écoutera parce qu'ils ne savent même pas et même si tu l'as fait les personnes n'auront pas cette dignité là parce que tu n'as pas cette notoriété là et du coup il a dit au lieu de faire je crois c'est how to c'est how high donc en anglais c'est comment faire et plutôt faire comment je fais donc c'est pour ça que maintenant je tourne un peu mes titres ma dernière vidéo ce n'est pas les meilleures stratégies pour devenir millionnaire mais c'est mes stratégies pour devenir millionnaire et entre parenthèses avant mes 30 ans comme ça les personnes aussi c'est une manière de faire c'est de dire que ils ne vont pas se dire mais tu n'es pas légitime à parler là ils vont dire il va juste partager son expérience donc il est forcément légitime parce qu'il parle de ce qu'il vit au quotidien donc c'est aussi un sujet sujet qui est très intéressant et en plus en faisant ça tu renforces ton personal branding parce que là les gens ne regardent pas tes vidéos juste pour le contenu pour ce que tu vas dire mais vraiment pour toi et te voir toi grandir dans cette aventure donc ça renforce encore plus ton personal branding que quand tu suives ce type de vidéos où tu présentes ton parcours et comment tu vas faire plutôt que simplement comment gagner un million donc c'est ça c'est le switch que j'ai pris il y a quelques mois mais on va voir comment ça va se passer et puis on verra bien mais écoute la dernière question que je vais te poser avant la fin de ce podcast est-ce que tu as une recommandation à faire à l'audience qui nous écoute qui est une audience qui investit quand même peut-être déjà en bourse d'autres qui hésitent à passer le pas ça peut être une recommandation n'importe laquelle un livre une recommandation de plan d'action de faire quelque chose etc qui t'a toi impacté en tout cas donc si tu as une recommandation à faire ça serait avec plaisir je vais te dire un truc c'est d'ailleurs ça qui m'a mis des gros gros fins des gros gros fins au tout début ça m'a vraiment freiné parce que je me suis dit je me suis toujours dit que j'avais peur de me lancer en fait c'est ça aujourd'hui les gens que ce soit la bourse que ce soit un side business que ce soit sur YouTube que ce soit développer son personal branding peu importe un premier investissement immobilier les gens ont peur de se lancer et moi ça m'a mis vraiment un énorme frein parce que je suis sûr que sans ça j'aurais peut-être lancé ma chaîne YouTube il y a 10 ans sans ça j'aurais peut-être fait plus de voyages sans ça j'aurais peut-être fait plus de choses dans la vie toujours se dire qu'on a peur de faire quelque chose on a peur d'échouer en fait il faut que les gens se mettent en tête que la seule chose qu'il y a à faire c'est de se lancer t'as envie de faire quelque chose de nouveau lance-toi on s'en fout que t'échoues et tu vas peut-être échouer mais lance-toi parce qu'en te lançant tu auras déjà fait plus que la majorité des gens et tu auras déjà fait un pas en avant on va dire ce vers quoi tu veux arriver donc pour moi s'il y a un truc que les gens doivent bien prendre en compte c'est n'ayez pas peur de faire ce que vous voulez faire lancez-vous vous voulez faire un investissement immobilier faites le premier pas commencez à vous renseigner demain vous voulez faire un voyage aller sur Kayak maintenant réserver le vol peu importe si vous n'avez pas de congé à ce moment-là c'est vraiment ça la peur empêche les gens de faire énormément de choses dans la vie il ne faut pas réfléchir avant l'action il faut réfléchir après l'action évidemment si vous commencez à faire des grosses choses imaginez en immobilier formez-vous un minimum mais dans le sens passez à l'action et on ajuste après c'est-à-dire que vous aurez beau faire tous les scénarios ce n'est pas le scénario qui se passera dans la vraie vie que ce soit un scénario positif ou négatif moi je préfère mille fois passer à l'action et ajuster par la suite et d'ailleurs il y a une phrase que j'aime beaucoup que tu as peut-être vu passer sur TikTok ou Instagram une personne qui dit à quel point vous pourriez rêver grand si vous saviez que vous n'échouerez pas donc ça c'est une phrase aussi importante à se demander mais au final même si tu échoues tu vas quand même ajuster mais c'est une très très belle recommandation parce que très peu de personnes passeront à l'action dans leur vie malheureusement peu importe le sujet et pourtant ça peut totalement changer une vie comme toi tu as décidé de changer enfin de lancer ta chaîne YouTube qui sait ce que tu serais si aujourd'hui tu n'aurais pas ces business en ligne et que tu aurais dû retourner dans le salaire tout ça regarde ma première vidéo YouTube je déteste parler en public voilà je ne suis pas je ne suis pas le premier à aller vers des gens que je ne connais pas pour discuter je suis assez je peux être assez renfermé donc imagine prendre ma caméra et commencer à me filmer et mettre ça sur YouTube c'est inenvisageable donc si j'avais gardé ça en tête en me disant non j'ai peur de me lancer aujourd'hui on ne serait pas en train de discuter et je n'aurais pas mes business ça ne m'aurait pas permis de m'expatrier de vivre à Bangkok aujourd'hui de vivre à Dubaï donc c'était vraiment ce déclic de me dire ok j'ai peur mais il faut que je le fasse fais la première vidéo et voilà on verra bien ce qui se passe j'ai pris ma caméra j'ai fait ma première vidéo sur YouTube et ça a été la la première pierre pour construire aujourd'hui trois ans plus tard voilà tous les business que j'ai et en fait tout a démarré en n'ayant plus peur et en faisant cette première vidéo sur YouTube il y a trois ans en avril ou mai 2020 donc aujourd'hui voilà les gens lancez-vous foncez faites ce petit premier pas parce que dans quelques années vous vous regarderez derrière vous et vous direz bah j'ai bien fait de le faire excellent bah écoute merci beaucoup pour ta recommandation merci à toi pour ton temps aussi d'être intervenu sur ce podcast j'espère qu'on aura pu aider certaines personnes avec notre discussion et nos recommandations notamment avec les options c'était intéressant dans ça un peu plus c'est vrai que je ne m'étais jamais réellement enseigné mais merci à toi en tout cas Juan d'avoir intervenu merci à toi c'était un plaisir d'échanger avec toi pendant 7h30 un plaisir partagé écoute pour ceux qui souhaitent aller rejoindre Juan n'hésitez pas il y a sa chaîne en description sinon c'est Juan Touttri mon accent en anglais quand ça partit non non attends j'ai changé j'ai légèrement changé donc maintenant j'ai mis mon vrai nom c'est Juan Rhodes donc j'ai déjà enlevé le fameux Juan Touttri tu pourras mettre le lien tu mettra le lien en description il y a le lien et dans le titre tu seras tu seras épinglé donc si vous voulez aller suivre un autre investisseur qui est un peu plus avancé etc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube avec du très bon contenu également écoute merci à toi merci à vous d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt salut